salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous présente de nouveau un jeu créé par un de nos abonnés donc studio apps ici qui s'appelle battle space qui est en accès anticipé sur le store google play donc je vous mets le lien en bas de la vidéo n'hésitez pas à aller on peut voir qu'il ya peu de téléchargement pour le moment n'hésitez pas à le télécharger à le tester et pourquoi pas ne mettre un commentaire ça pourrait être assez sympa pour l'auteur alors on peut voir que c'est un space shooter tout simplement en 2d qui est assez sympathique bien réalisé graphiquement parlant on peut voir ici un petit pas que lui qui met un peu familier qu'on peut retrouver facilement sur internet gratuitement la musique du jeu est assez sympa vous allez voir pour le moment on a une note de 5 donc n'hésitez pas en tout cas à les télécharger ce jeu le tester le de toute façon ça ne coûte rien c'est complètement gratuit j'ai même pas observé encore de publicité donc normalement il n'y a vraiment aucun souci donc c'est parti on va tout de suite lancer le jeu on va cliquer sur ouvrir alors c'est parti on peut voir ici que le jeu se lance avec le petit splash screen studio app la musique qu'on peut trouver qui est assez sympathique alors une interface sobre mais on peut voir avec un graphique assez sympa on a ici un défilement ici de dans l'espace c'est sympathique alors au niveau des réglages que j'ai pu tester évidemment c'est que vous pouvez utiliser le joystick virtuel mais vous avez la possibilité aussi de contrôler le petit vaisseau spatial en mode gyro donc vous pouvez ici enregistrer ou supprimer je pense la configuration bon je pense que c'est un accès anticipé donc le jeu n'est pas totalement terminé à moins que je fasse passer à côté de certaines choses là on va utiliser le joystick parce que j'utilise un émulateur alors on a ici la possibilité de choisir donc on peut voir qu'on a plusieurs vaisseaux spatiales pour moi je ne peux en choisir aucun alors j'ai c'est vrai que j'ai très peu joué au jeu mais en tout cas c'est plutôt pas mal pour une première version donc on peut choisir celui ci et revenir là donc les paramètres on les a vus ici pour le moment ça ne sert à rien là alors j'ai la possibilité ici je pense j'ai des étoiles et une tête de mort je vous avoue je ne sais pas trop à quoi ça sert dans un premier temps mais l'idéal est ici de vous montrer le jeu donc on peut voir ici qu'on a plusieurs possibilités ici sur le quai mais sur le monde 1 on a déjà quelques possibilités donc on va lancer ici le premier niveau et là on peut voir que je dirige mon vaisseau avec le petit joystick virtuel donc sympa où vous pouvez passer en gyro et je peux évidemment tirer pour tuer ici détruire mes ennemis en fait je suis pas très doué comme vous pouvez le voir alors c'est pas évident parce qu'effectivement j'utilise ici un émulateur donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à jouer au niveau d'un smartphone android pouvoir que je tiens à côté alors le problème ce qu'on peut voir c'est que j'ai plus que quatre munitions hop voilà deux et donc tout ça est à gérer pas comme moi vous pouvez voir que je vois j'ai une petite latence au plus quand je tire dû au réglage du clavier virtuel mais on peut voir que c'est un jeu assez sympa voilà donc je vais ici je pense alors j'ai loading on peut voir au niveau des munitions donc je ne peux plus tirer donc je vais essayer d'éviter évidemment les ennemis bon alors pour le premier niveau bah ils arrivent tous les uns derrière les autres comme ça aléatoirement donc on peut voir que la difficulté est moyenne donc là j'ai récupéré 20 munitions on peut voir j'ai un petit temps il me reste une minute 15 de mission voilà on peut voir qu'il me reste 20 secondes de mission j'ai évidemment utiliser tous mes mais munitions mais je pense que ça va revenir un petit laps de temps on peut voir le loading voilà j'ai récupéré mes munitions cette seconde et donc je devrais accéder normalement au niveau 2 voilà donc félicitations alors un petit problème au niveau de l'interface et si on peut voir donc ça c'est assez gênant ça se règle c'est au niveau je pense faudra aller voir au niveau de l'ancrage du texte et donc là je peux revenir au menu si je relance on peut voir que je n'accède tout de toute façon pas au niveau de alors ça je sais pas c'est un petit bug bon ah si voilà j'avais pas j'étais au monde alors ça peut prêter effectivement un confusion voilà et donc ici je suis à mon level 2 donc on peut voir ici que j'ai encore une fois deux minutes et on peut voir des ennemis totalement différents donc hop alors la petite particule assez sympa on peut voir au niveau du niveau 2 on peut voir qu'il ya des différences de vitesses qui sont un peu plus importante par rapport que par rapport à tout à l'heure on peut voir qu'il ya de la rotation maintenant au niveau ici des des genres de météorites qui me tombe dessus que je dois shooter on peut voir que la difficulté déjà un peu plus importante parce que c'est vrai qu'avec la variation de vitesse on aurait quand même tendance à se faire toucher assez rapidement on peut voir que le fond est super bien aussi comme ça en colin ah voilà je me suis fait avoir comme vous pouvez voir donc j'étais simplement ici au niveau 2 voilà donc un jeu assez sympa alors évidemment avec quelques petites petits problèmes on peut voir au niveau de l'interface ici le poste qui est aussi décalé qui devrait être à mon avis ici dans ce petit point d'ancrage mais on peut voir que c'est assez sympa le jeu est assez bien fait alors je vais retourner ici pas on peut voir que j'ai 35 étoiles maintenant et deux têtes de mort donc tout ça s'acquiert évidemment en a dans l'avancement du jeu ici je vous fais une petite démo très rapide mais on peut voir que c'est assez sympa notamment ici certainement avec la possibilité de choisir d'autres vaisseaux je pense bon là j'ai pas été assez loin pour le voir mais en tout cas je vous conseille n'hésitez pas à télécharger ce jeu le tester le et puis mettez un petit ton d'encouragement à l'auteur encore une fois on est une communauté ici là on est là pour s'entraider donc n'hésitez pas à mettre une bonne note c'est très compliqué de se faire connaître avec un jeu indépendant sur le google store faut vraiment qu'il y ait pas mal de téléchargement une très bonne note donc n'hésitez pas à en mettre une bonne je vous appelle à en mettre une bonne et pas une mauvaise sinon mettez en passe ça n'a pas lieu de faire avancer les choses puis n'hésitez pas peut-être à contacter l'auteur pour faire part de quelques petits soucis amélioration tout ça pour proposer le meilleur jeu voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à m'envoyer les liens si c'est possible et si les jeux sont assez terminés je n'hésiterai pas à vous à les présenter ici sur la chaîne donc n'hésitez pas non plus si vous me contactez plutôt que de mettre un simple lien mettez un petit texte de la manière que je dois présenter votre jeu où je dois aller voir parce qu'effectivement je ne passe pas la journée sur le jeu quelques minutes donc des fois je peux passer à côté de certaines choses qui sont importantes n'hésitez pas à me signaler par écrit voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et évidemment n'oubliez pas de mettre gros pouce bleu sur la vidéo et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait salut